c'est parti donc Télémax c'est à toi et bien bonsoir et déjà merci beaucoup Henri pour cette occasion de présenter mon travail c'est que là je vous présente un travail en cours sur lequel je j'ai passé beaucoup de temps d'énergie depuis pas mal d'années donc donc merci beaucoup c'est aussi un peu un brouillon même si ça fait beaucoup de temps que je travaille dessus donc la présentation que je vais vous faire ce soir il y a celui pourquoi un montant suffisant ne peut pas suffire à réaliser l'idéal attaché à la notion de revenu de base inconditionnel je n'arrive pas à faire défiler si j'arrive à vous amener à la diapositive suivante avec un plan extrêmement imposant que je vais peut-être vous laisser le temps de gérer aussi je vais commencer par vous par vous expliquer ce qui est la thèse fondamentale à laquelle je suis abouti j'ai abouti après une dizaine d'années de recherche engagée sur cette question qui est que la notion de revenu de base inconditionnel a en fait deux sens un sens étroit d'une forme d'outil technique qui est une manière d'escriver des ressources et un sens large qui correspond à l'aspiration à la garantie inconditionnelle et universelle des moyens matériels de l'autonomie individuelle tout ça c'est beaucoup de gros mots ça devrait s'éclairer au fur et à mesure de la présentation donc on va voir dans un premier temps les définitions du bien du Basic Income Earth Network du réseau mondial de recherche sur la question du revenu inconditionnel qui a connu trois définitions différentes dans un deuxième temps les très problématiques notions de revenu de base partiel et complet qui sont assez peu utilisées encore en français mais tout de même pas mal en anglais notamment celle de Partial Basic Income qui commence à être utilisée en français et donc l'alternative que je propose à ces notions qui sont celles de conception étroite du revenu de base comme outil technique et de large du revenu de base comme objectif de politique publique ou comme idéal et enfin j'essayais d'approfondir de montrer certaines choses dans certains champs de recherche et de lutte qui sont ouverts par la conception de la notion de revenu de base inconditionnel qui distingue son sens étroit de manière à distribuer des ressources et son sens large d'objectif de politique publique encore le même problème avec les diapositives mais ça va ok donc on revient j'insiste pour vous sur cette distinction donc en fait et je vous la pose d'abord de façon un peu arbitraire avant de l'exposer donc pour faire clair et synthétique la notion d'une base inconditionnelle elle a un sens étroit qui est une manière de describer des ressources selon six critères matériellement disons un matériel qu'il est possible d'évaluer donc sur une base individuelle à tous les membres d'un collectif donné d'une universalité donnée on va voir que l'universalité s'arrête toujours et nécessairement aux limites de l'univers sans contrôle de ressources ni contrôle d'activité d'une somme d'argent qui soit le même montant pour tout le monde et selon une régularité clairement établie ça ça donne leur une base comme outil technique qui est donc très utile pour toutes les recherches qui peuvent être empiriques analytiques toutes les recherches empiriques sur des expérimentations sur des mises en oeuvre mais c'est une définition qui comme on va le voir en fait qui et comme vous pouvez sans doute le sentir déjà qui ne recouvre pas l'ensemble des sens c'est en fait la charge de sens fondamentale qui est portée par l'idée de revenus de base inconditionnels qui en fait renvoie plus fondamentalement et dans l'essentiel des débats qui l'ont entouré à ce qui est dit d'une base comme idéale ou comme objectif de politique publique qui est l'aspiration donc à la garantie inconditionnelle et universelle des moyens matériels de l'autonomie individuelle alors maintenant que ces choses sont posées de façon un peu péremptoire on va voir si on peut on va commencer par s'attarder à un moment sur les définitions du bien du basic income earth network aujourd'hui originalement le basic income european network alors donc le bien est une organisation qui est née en 1986 à l'occasion d'un colloque qui a eu lieu à Louvain-la-Neuve en Belgique qui était un colloque organisé par Philippe Van Paris et deux collègues à lui un colloque dans lequel à l'occasion duquel Philippe et ses collègues ont invité des personnes qui étaient qui habitaient dans toute l'Europe la majorité était des universitaires mais qui travaillaient dans des disciplines différentes et dans des pays différents il y avait aussi des militants associatifs et politiques qui étaient inscrits dans différents partis politiques dans différents syndicats dans différentes formes d'associations à différentes places sur l'échiquier politique qui toutes avaient en commun d'avoir publié des propositions qui se ressemblaient à peu près simplement le problème de la ressemblance je préfère Olivier Reboux le nom qui est le plus souvent attaché à ce problème de la ressemblance c'est celui de Wittgenstein avec les jeux de langage le problème de la ressemblance c'est que aussi loin qu'on pousse l'analyse on ne trouve jamais que la ressemblance et donc en fait ce qu'a fait ce congrès et ce qui a permis de créer ce réseau du bien et le mouvement en fait par une base ça a été d'aboutir à une définition minimale qui permettait de dépasser de dépasser l'écrasante diversité des dénominations puisque toutes les propositions des gens qui étaient rassemblés à 86 s'appelaient de manière différente des justifications tous avaient des justifications différentes et des formes de mise en œuvre une diversité qui est encore la réalité des réflexions sur la question de leur base inconditionnelle et donc je me permets d'insister lourdement là-dessus parce qu'en fait il ne me semble pas du tout exagérer de considérer que avant avant ce congrès en fait avant qu'à la fin de ce congrès soit posée une définition et soit créée une organisation le bien l'idée même de leur base inconditionnelle n'existait pas et de façon très concrète c'est-à-dire que les personnes qui portaient ces différentes propositions qu'ils appelaient de manière différente justiquaient de manière différente et proposaient de mettre en œuvre de manière différente ne se concevaient pas comme faisant partie d'un mouvement ne s'inscrivaient pas dans une histoire commune et il était impossible donc d'avoir des discussions scientifiques ou un échange sur la durée d'avoir une forme de transmission donc c'est vraiment l'importance performative en fait de la définition de la notion de l'univers inconditionnelle donc en 86 il y a une première définition je vais peut-être essayer d'aller un peu plus vite là et je vous enverrai mes diapositives après pour voir vous avez le détail des différentes choses donc vous avez une première définition en 86 qui est dans une lettre envoyée après le congrès à ses participants ensuite en 88 il y a le deuxième congrès du bien le premier après le congrès fondateur dans lequel là sont votés des statuts où la définition est très légèrement modifiée donc vous avez le détail là mais en gros bon ces deux premières définitions ou cette première définition est une définition qui se repose sur trois critères donc on parle d'un 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 revenu qui est individuel sur une base individuelle et donc contrairement à la plupart des minimas sociaux existants à l'époque ou proposés qui étaient qui donnaient moins à des à un couple qu'à deux personnes seules inconditionnelles au sens précis de non contrôle d'activité encore une fois la notion d'inconditionnalité n'apparaît pas en fait dans la première dans celle de 86 et puis universelle au sens précis de verser à tout le monde sans contrôle de ressources et par contre la définition d'universalité elle elle n'apparaît ni dans 86 ni en 88 c'est important en fait là on a sur cette notion d'universalité parce qu'on va y revenir Philippe Van Parijs lui il appelait sa propre proposition allocation universelle en s'inspirant explicitement de la notion de suffrage universel et donc l'universalité dont il est question c'est la même que celle du suffrage universel qui avant était censitaire donc il fallait payer un certain impôt pour pouvoir avoir le droit de vote puis ensuite on a supprimé cette barrière-là et donc tout le monde entre guillemets a pu voter mais on sait bien que tout le monde c'était les hommes de plus de 21 ans et qu'il a fallu il y a eu cette universalité était relative comme l'est toujours l'universalité des politiques publiques donc cette définition de 86-88 qu'on peut considérer comme une seule définition elle est restée la même en fait pendant 30 ans de 86 à 2016 et en 2016 à l'occasion du premier congrès du bien de Séoul puisqu'il y en a eu deux le dernier s'est également passé là-bas il y a eu c'est le premier d'ailleurs congrès du bien qui se passait en Asie il y a eu pour la première fois dans l'histoire de cette organisation et jusqu'ici la seule une modification de cette définition et une modification extrêmement substantielle puisque donc la définition les deux enfin la définition précédente les diapositives précédentes a été remplacée par celle qui apparaît sur votre écran dans la deuxième partie de la diapositive devant vous qui vous le voyez est beaucoup plus imposante donc il y a deux légères modifications à la la phrase qui définit la définition et on voit qu'il y a par ailleurs l'ajout d'un appareil critique qui vient définir certains des termes employés et donc mentionner notamment la notion d'universalité qui n'est pas toujours pas présente dans le premier paragraphe mais qui là est explicitement indiqué dans l'appareil critique alors donc pour aller vite là les deux les deux éléments qui ont été rajoutés en 2016 c'est la notion de périodicité et de liquidité donc le fait qu'un revenu bas soit versé de façon périodique qui était d'abord une façon de distinguer en fait de prendre acte que le débat ouvert par la création du bien avait permis de distinguer des politiques de revenus de base des politiques de dotation de base ou de capital de base et ensuite la notion de liquidité même si en fait cette notion de périodicité est ambivalente puisque finalement une politique de capital de base ou de dotation de base qui dit que tout le monde reçoit un certain pécule à la naissance ou à la majorité ce sont au sens strict elles répondent à une certaine périodicité simplement c'est une périodicité extrêmement limite une périodicité définie clairement mais comme une fois dans la vie à un certain moment et par ailleurs l'introduction qui est sans doute beaucoup plus problématique du critère de liquidité donc qui vient à dire qu'un revenu de base est par définition un versement monétaire qui était à ce moment là une réponse à la fois à l'intensification des débats sur les cash transferts en aide internationale où le débat portait beaucoup sur le fait est-ce que dans l'aide internationale on fait des versements in cash ou in kind en espèce ou en nature et ce qui a été un grand champ de développement de théorisation et d'expérimentation et qui l'est encore de la notion de revenu de base comme outil technique donc c'était un aspect de la question et l'autre aspect c'était les propositions qui proposaient des formes de revenu de base entièrement démonétarisées ou alors avec des monnaies particulières qui posent un certain nombre de problèmes et notamment un peu vite d'exclusion sociale c'est-à-dire d'avoir une monnaie pour les pauvres ou pour les personnes qui n'ont que la monnaie attachée aux revenus de base tandis que le reste de la population a par d'autres moyens une monnaie qui est reçue beaucoup plus largement mais ce qu'on voit c'est que le point principal ici c'est que ces deux modifications ont été dans le sens d'une réduction d'une contraction de la définition du bien et d'une et donc finalement d'une forme d'exclusion d'un certain nombre d'exclusion du champ de réflexion du bien même si c'est une exclusion qui est théorique puisqu'en pratique personne n'a utilisé ces modifications pour chasser certaines propositions mais vous voyez par exemple la distinction entre dotation de base et revenu de base c'est une distinction qui est vraiment émergée dans le cadre du bien des discussions que ça a ouvert en fait cette contraction est assez problématique notamment l'autre point qui est caractéristique de cette contraction c'est cette notion de préciser qu'un revenu de base doit être versé en cash puisqu'en fait ça rend l'expression de revenu de base en nature qui avait été employé par des personnes très importantes dans le bien auparavant une forme de contradiction dans les termes à partir du moment où une base est définie comme étant un cash alors une base en nature devient une expression problématique et je pense que ce n'est vraiment pas hasard si du coup cette modification a été faite en 2016 en 2017 Phil Van Parijs et Yannick Van Derborg ont publié en anglais leur ouvrage de référence leur manuel de référence sur la question du revenu de base qui a été traduit en français en 2019 donc le revenu de base une proposition radicale pour une société libre et une économie saine et donc qui est publié donc en 2017 et ce n'est à mon sens vraiment pas un hasard si c'est cette même année qui a été lancée en Grande-Bretagne une campagne en faveur des UBS donc Universal Basic Services des services de base universelle qui en fait étaient directement orientés dans une forme de confrontation avec le mouvement anglais pour un revenu de base inconditionnel caricaturé comme désirant remplacer toute forme de protection sociale par un transfert uniquement monétaire donc comme on va le voir cette opposition et cette critique assez injuste en fait a eu des effets assez intéressants et notamment la transformation de cette campagne pour des Universal Basic Services en un autre réseau qui est donc le Social Guarantee Network un réseau pour une garantie sociale qui inclut en plus de donc de ces services de base universel une une forme de de revenu minimum garanti sous contrôle de ressources qui est donc difficile à distinguer de de certaines formes des revenus de base inconditionnels versés sous la forme d'un impôt négatif sur le revenu qu'on va qu'on va voir dans lequel on va se plonger dans la partie suivante alors mais par ailleurs en fait il faut cette modification de 2016 cette contraction en fait de la modification de 2016 elle se elle s'explique elle se comprend historiquement en fait dans le contexte qui a amené à cette modification et elle ce contexte permet aussi d'expliquer le fait qu'il y ait énormément de monde qui soit enfin qui a une un très fort mécontentement en fait au sein des au sein du bien au sein des partisans pour revenir inconditionnels dans le monde vis-à-vis de cette modification qui a été opérée en 2016 et ce mécontentement il vient du fait qu'en fait cette modification elle est elle est le le fruit d'efforts ou plutôt elle est le fruit d'un mécontentement déjà qui avec la définition de 86 ou 88 qui était que celle-ci n'avait aucune indication quant à une forme d'adéquation une forme de nécessité par définition d'une base inconditionnelle d'adresser l'adéquation de cette politique avec des besoins et donc notamment la façon dont ce désir d'une adéquation à des besoins fondamentaux s'exprime le plus souvent c'est à travers la question du montant donc voilà qui est le problème central de cette présentation alors en fait donc pour le dire simplement il y a eu un grand mouvement pour introduire dans la définition du bien un critère de suffisance c'est à dire que par définition un revenu de base est d'un montant suffisant pour pouvoir vivre une vie digne et en fait la contraction qui a été actée en 2016 c'est une forme de rejet de cette demande et pour autant malgré ce rejet la question reste posée et d'ailleurs on a la façon la façon dont elle est posée de façon la plus claire la plus succincte c'est dans le titre du très très bon article de Toru Yamamori qui est donc un membre fondateur du réseau affilié aux biens au Japon de savoir est-ce que le paiement d'un centime par mois constitue un revenu de base is a payment for basic income et ça c'est une affirmation qui est extrêmement intéressante puisque en fait si l'on s'en tient aux trois définitions du bien qu'on a vu précédemment au sens strict oui mais toutes les personnes qui sont présentes ici et même les personnes qui ont même vaguement entendu parler de revenu de base inconditionnelle voient bien immédiatement le problème c'est-à-dire que les discussions innombrables ouvertes depuis la création du bien autour de l'idée de revenu de base inconditionnelle n'ont jamais porté sur le fait de ou pour une part extrêmement infime sur le fait de distribuer des centimes d'une manière disons élégante ou sophistiquée ça n'est pas l'enjeu de la discussion l'enjeu de la discussion c'est la question de l'inconditionnalité et précisément de l'inconditionnalité des moyens matériels d'existence en fait l'essentiel des arguments qui sont avancés en faveur tant en faveur qu'à l'encontre de l'idée de revenu de base inconditionnelle ne sont absolument pas affectés par le fait que ce versement soit en espèce ou en nature l'enjeu crucial l'enjeu de débat c'est celui de l'inconditionnalité des moyens matériels d'existence par ailleurs ça c'est quelque chose qui est évident il me semble qui est évident depuis la création du bien en fait et qui est un point qui est assez crucial et on voit par rapport à d'autres éléments s'il était besoin d'insister sur ce point que le bien c'est une organisation qui avait en 2018 déjà 38 organisations affiliées nationales comme le mouvement français pour avoir une base au cadre duquel on organise cette présentation et donc en 2016 autour de cette en préparation de ces discussions il y a eu une enquête qui a été assez sommaire qui a été menée sur les façons dont ces différentes organisations affiliées définissent elles-mêmes la notion de revenu de base inconditionnel et là on a eu les réponses sur 26 d'entre elles qui ont envoyé donc on a pu obtenir les 26 traductions de la définition qui étaient dans les statuts et on a pu constater que donc pour plus des deux tiers 20 sur les 26 avaient dans leur définition soit le fait qu'un revenu de base inconditionnelle soit par définition d'un montant suffisant pour 10 d'entre elles soit pour 10 autres le fait qu'un revenu de base inconditionnelle par définition contribue à des objectifs politiques d'adéquation à des besoins fondamentaux et en fait le dernier élément qui illustre ces limites de la définition de 2016 c'est le fait qu'en fait cette modification ait été passée dans le cadre d'une forme de compromis c'est-à-dire que la définition qui est dans les statuts a été modifiée de la façon indiquée précédemment mais il a également été votée donc la motion qui apparaît au bas de la diapositive à l'écran qui stipule donc que la majorité des participantes à l'Assemblée du Bien sont en faveur de politiques dans une base inconditionnelle qui soient stables en montant et en fréquence et qui contribuent en combinaison avec d'autres politiques de protection sociale à une stratégie pour éliminer la pauvreté matérielle et l'écrisante majorité en fait je pense que ce truc a été voté à l'unanimité donc je ne mettrai pas ma main à couper mais à la case d'unanimité c'était toujours des objections de principe que les participants en congrès du Bien s'opposent à des politiques dans une base qui feraient empirer la situation des plus précaires ou des personnes relativement désavantagées mais bon pour autant ce compromis n'a pas satisfait n'a pas résolu les tensions n'a pas résolu le problème et ces tensions continuant à exister en 2019 au congrès du Bien du Bien a été créé un groupe de travail sur la question officielle du réseau mondial sur la question de la définition dont je fais partie avec qui est présidé par Thoreau et Annie Miller et dont je fais également partie et dans le cadre duquel nous allons rendre un rapport au prochain congrès du Bien et donc ce que je vous présente ici c'est l'ébauche de l'argument principal que je présentais dans le cadre à ma contribution à ce rapport et qui est l'objet de la partie suivante alors on en vient un peu au cœur du fusil qui est donc les problèmes posés par la notion de Réunbasse partielle et complète et que je tente de répondre en amenant cette distinction entre un sens étroit et un sens large entre un sens étroit de Réunbasse comme outil technique et un sens large d'objectif de politique publique et donc ça nous emmène d'abord à réfléchir à la notion de nous pencher sur cette question de Réunbasse partielle et complète alors la notion de Réunbasse partielle qui est donc été une forme de consécration en occupant une place centrale dans le manuel de Philippe et Yannick de 2017 elle renvoie à l'idée d'un revenu de base d'un montant insuffisant le problème de cette notion c'est de savoir insuffisant à quoi parce que originellement quand elle apparaît elle renvoie à la fois à un montant qui soit insuffisant pour pouvoir en vivre en se passant d'une autre forme de revenu mais par ailleurs à un autre sens et qui n'est que partiellement contradictoire avec le premier qui est l'idée de suffisant pour pouvoir remplacer l'ensemble des autres transferts sociaux de l'État alors souvent des autres transferts monétaires mais ça peut aller jusqu'à des autres transferts en nature ça peut aller jusqu'à l'idée d'un montant suffisant pour pouvoir remplacer des formes de services publics en considérant que du cash permettrait d'assurer ces services publics or le problème de cette ambivalence dans les termes c'est que l'écrasante majorité des gens qui aujourd'hui emploient la notion de revenu de base partiel ont en tête uniquement le premier sens ces personnes utilisent la notion de revenu de base partiel pour critiquer des propositions de revenu de base dont elles jugent le montant payé comme étant insuffisant mais si elles veulent un montant de revenu de base payé qui soit plus élevé l'écrasante majorité de ces mêmes personnes sont par ailleurs tout à fait opposées au remplacement des services publics par plus de cash donc cette notion est fondamentalement ambivalente et amène tout un tas de personnes à utiliser un langage qui est en contradiction avec leurs objectifs concrets enfin leurs objectifs matériels affichés et donc mais par ailleurs en fait cette notion elle permet de cristalliser deux problèmes fondamentaux à la fois dans la recherche et dans le militantisme sur la question du revenu de base inconditionnelle qui sont l'aveuglement lié à la concentration sur la question du montant d'argent payé et conception naïve du revenu de base inconditionnelle comme une forme de politique unique donc sur le montant d'argent simplement la question c'est que la question les vraies questions posées par l'introduction de politique de revenu de base inconditionnelle comme par toute politique de réforme d'un système de protection sociale c'est la façon dont ces réformes donc l'introduction en l'occurrence l'introduction de politique de revenu de base inconditionnelle va transformer le système et va modifier la distribution de ce système de la distribution qui résulte de cette forme d'organisation et la somme d'argent payé à ce titre est complètement secondaire on peut avoir une somme d'argent extrêmement faible qui soit issue d'une source de financement légitime et intéressante et on peut avoir à l'inverse une somme d'argent extrêmement élevée mais qui en pratique aboutirait à détériorer la situation des plus pauvres et des plus précaires notamment en remplaçant un tas de services publics donc ça c'est le premier problème et qui est un problème vraiment majeur et le deuxième problème c'est que cette notion de revenu de base partiel et complète elle amène du coup elle est principalement mobilisée en fait dans son sens de revenu de base partiel et comme une critique de propositions concrètes qui sont avancées et donc elle amène en pratique elle encourage le fait de penser au revenu de base comme une seule politique une politique unique un projet de loi unique qui va résoudre toute la question or en pratique dès qu'on s'affront en deux minutes à la question de la mise en oeuvre un revenu de base inconditionnel ça n'est pas une seule politique c'est un ensemble de réformes justement de modifications des systèmes de prénom social de systèmes fiscaux de création monétaire de quel que soit un ensemble de réformes qui doivent être obtenues en fait séparément et même au-delà mais là c'est là qu'on arrive au sens étroit et large même en fait en pratique même un revenu de base au sens le plus étroit est souvent constitué de plusieurs autres politiques au sens étroit et donc ça nous amène sur cette question de sens étroit de la notion de revenu de base inconditionnelle comme outil technique donc là j'ai intitulé cette partie pourquoi certaines politiques d'impôt négatif sur le revenu sont aussi des politiques de revenu de base inconditionnel alors on peut commencer par entrer par ce biais là donc la notion d'impôt négatif sur le revenu donc en fait la notion d'impôt négatif tout court et on la doit à Cournot un économiste français qui écrit est-ce que c'est au 17ème ou au 18ème siècle ou au 18ème siècle je crois mais je ne saurais plus vous dire la date exacte qui donc explique que en passant que la prime est l'exact inverse de l'impôt et donc peut être considéré comme une forme d'impôt négatif alors après c'est une notion qui a été reprise notamment par Margaret Rees-Williams qui faisait partie du comité BB Bridge mais qui a émis d'une forme de propositions assez assimilant à une notion d'une base inconditionnelle au sens étroit qui n'a pas été retenue du coup par le comité BB Bridge mais qui fait partie des propositions qui étaient discutées et ensuite fameusement ou infameusement par Milton Friedman dans son fameux bouquin Capitalisme et Liberté de 1962 alors canoniquement ou presque systématiquement la notion d'impôt négatif sur le revenu est présentée comme une alternative à la notion de revenu de base inconditionnel et donc notamment en mobilisant les deux graphiques que vous voyez sur le bas de votre écran c'est à dire vous avez on vous explique qu'un revenu de base inconditionnel c'est payé à tout le monde mais ensuite plus souvent il y a un impôt s'il existe un impôt sur le revenu plus forte raison un impôt progressif sur le revenu on vient reprendre à une partie des personnes qui ont reçu d'une base inconditionnelle l'argent qui a été versé tandis qu'un impôt négatif sur le revenu regarde d'abord quel est le taux d'imposition des gens et ensuite donne aux personnes qui sont en dessous d'un certain niveau d'imposition de l'argent tandis que les autres bénéficient d'un crédit d'impôt c'est une réduction de leurs impôts le problème de cette distinction c'est qu'elle ne tient pas en fait cette distinction ne tient pas et notamment parce que souvent un autre critère qui est mobilisé c'est le fait que par rapport à ce schéma que donc le revenu de base est versé ex-hanté d'abord on verse le truc après on calculait les impôts tandis que l'impôt négatif sur le revenu il est lui versé ex-post d'abord on regarde les impôts et ensuite on verse la différence sauf qu'en pratique ce critère ex-santé ex-post ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un tas de politiques de revenu de base inconditionnelle qui sont versées ex-post après le calcul des impôts ou indépendamment des impôts en fait notamment la plupart des politiques de revenu de base inconditionnelle qu'on connaît qui existent donc celle du fond permanent d'Alaska des revenus des casinos des réserves des indiens états-uniens ou des casinos de Macao et par ailleurs un impôt négatif sur le revenu peut très bien être versé ex-ante et en fait ça c'est quelque chose qui devient d'autant plus évident dans le contexte d'une modernisation des systèmes socio-fiscaux dans lequel les impôts sont de plus en plus souvent calculés les impôts et les allocations diverses et variées sont le plus souvent calculés en temps réel et donc là le montant de crédit d'impôt universel apparaît comme du positif et donc c'est là où le critère fondamental qui manque pour compléter la définition le sens étroit de la notion de revenu de base inconditionnelle par rapport à la définition actuelle du bien c'est cette notion d'uniformité c'est-à-dire qu'à partir du moment où la politique d'impôt négatif sur le revenu propose un montant uniforme c'est-à-dire le même montant à tout le monde l'impôt négatif sur le revenu devient uniquement une forme une modalité de versement d'une politique d'une base au sens étroit et en fait paradoxalement une modalité de versement qui est plus fidèle aux critères de de liquidité qu'un certain nombre de de propositions de revenu de base inconditionnelle qui sont incontestablement reconnues comme des propositions de revenu de base inconditionnelle dans la mesure où ces propositions reconnues comme des propositions de revenu de base inconditionnelle peuvent proposer de le verser en monnaie complémentaire ou alternative voilà on retombe sur le sujet qui sont aussi des formes de liquidité mais de liquidité parfois plus limitée que ce que permet d'acheter la monnaie dans laquelle est payée l'impôt et l'autre point fondamental qui permet de comprendre pourquoi certaines formes d'impôts négatifs sur le revenu sont des revenus de base inconditionnelle et qui permet de comprendre l'intérêt de la notion de sens étroit d'isoler cette notion de sens étroit de revenu de base inconditionnelle c'est de bien comprendre la notion d'universalité et le fait que l'universalité s'arrête toujours aux limites de l'univers donc certains pour préciser aussi les politiques d'impôt négatif sur le revenu qui sont des politiques de revenu de base inconditionnelle ce sont celles qui respectent les six critères du sens étroit c'est donc les cinq critères de 2016 plus la notion d'uniformité et donc voilà là on revient sur ce truc que je voulais mentionner en introduction les alors l'universalité s'arrête aux limites de l'univers en fait c'est quelque chose qui est vrai même en astrophysique je ne sais pas si ça peut il faut que je me retienne pour pas trop dériver là dessus mais je prends le plaisir quand même de mentionner ce fait là vous savez que 95% alors vous savez que en physique il y a une vitesse maximale dans l'univers c'est la vitesse de la lumière mais si vous avez deux objets qui s'éloignent l'un de l'autre en allant chacun à la vitesse de la lumière alors leur vitesse relative l'un à l'autre est plus élevée que la vitesse de la lumière si vous avez deux étoiles c'est bon enfin bon l'enjeu donc la lumière émise par l'un et par l'autre la lumière que ces deux objets émettent ne s'atteindront jamais et donc il faut savoir comprendre que 95% des étoiles qu'on voit dans le ciel ont en fait déjà dépassé cette frontière qu'on appelle l'horizon des événements c'est à dire qu'on sait que 95% des étoiles dans le ciel vont à partir d'un moment s'éteindre simplement parce que ces objets seront trop loin de nous et donc disparaissent du ciel dans quelques centaines de millions d'années bon tout ça pour dire que du coup même en astrophysique quand vous parlez d'univers il faut savoir de quel univers vous parlez et ça c'est cette chose ce constat qui est vrai en astrophysique s'applique d'autant plus de force et d'évidence en matière de politique sociale c'est à dire que les donc on revient sur la question du suffrage universel toute politique universelle doit définir son univers d'applicabilité donc le suffrage universel est d'abord le suffrage citoyen masculin depuis l'interne mais en même temps cette affirmation d'universalité implique puisqu'on sait que l'univers est en expansion permanente des luttes frontalières sur et on sait que maintenant le suffrage universel est aussi féminin et ouvert aux étrangers dans certaines élections locales que l'âge a baissé et qu'il y a des débats pour le baisser donc tout ça s'appliquait à la question du Réunion de base inconditionnelle ça permet de comprendre que en fait deux choses cruciales en fait que d'une part dans la plupart des propositions de Réunion de base inconditionnelle qui sont présentées comme une seule politique en fait c'est des choses qu'analytiquement grâce à cette notion de sens étroit de Réunion de base comme outil technique on peut décomposer ces propositions en plusieurs propositions sous propositions typiquement dans la plupart des cas une sous-proposition pour les enfants et donc là où le montant est uniforme le même pour tous les enfants une autre proposition pour les adultes le montant est le même pour tous les adultes et une autre proposition pour les personnes âgées où on propose un montant différent pour les personnes âgées ça c'est un premier donc c'est une façon dont on peut analyser les politiques les propositions de Réunion de base inconditionnelle qui sont émises mais cette capacité analytique peut aussi être utilisée pour envisager les systèmes de présence sociale tels qu'ils existent et voir à l'intérieur de ces systèmes qu'il existe en fait un certain nombre de politiques qui peuvent être considérées comme des politiques de Réunion de base inconditionnelle au sens étroit et qui existent déjà notamment un certain nombre de pays ont des formes d'allocations enfants universelles ou même d'allocations enfants universelles sous critères de ressources mais qui en fait peuvent du coup analytiquement être considérées comme des formes d'un point négatif sur le revenu dans la mesure où ces systèmes intègrent également des formes d'imposition sur le revenu qui seront progressives enfin bref voilà les intérêts de la notion de sens étroit de la notion de revenu inconditionnel et par ailleurs donc qui est un sens bien plus utile et bien plus efficace et bien plus productif appliqué à la notion de revenu inconditionnel que celle de revenu partiel et par ailleurs donc on a ce sens large de l'idéal du revenu inconditionnel ou du revenu de base inconditionnel comme objectif de politique publique qui lui vient remplacer la notion de full basic income qui est elle très peu utilisée en fait en pratique mais parce que elle apparaît de façon évidente comme une réduction des véritables objectifs poursuivis par les écrasantes majorités des partisans de politique de revenu de base inconditionnel alors donc on arrive à répondre à cette question qui est posée dans le titre de cette présentation alors pourquoi fondamentalement un montant suffisant est insuffisant fondamentalement insuffisant un objectif insuffisant une version problématique appauvrie et contre-productive de l'idéal attaché à la notion de revenu de base inconditionnel c'est parce que l'argent c'est un médium d'échange qui permet d'acquérir des choses sur des marchés dans le cadre d'arrangements marchands sur que les marchés c'est pas des choses naturelles ou spontanées c'est des choses qui sont construites donc en fait ce que permet d'acquérir une somme d'argent c'est relatif à la façon dont est structuré votre arrangement marchand c'est à dire aux règles un marché c'est rien d'autre qu'un ensemble de règles qui dit qui peut échanger quoi ou quand comment avec quelles sanctions en cas de litige et quelle façon pour mettre en oeuvre ces sanctions donc selon comment ces règles sont agencées votre somme d'argent va vous permettre ou pas d'acquérir certaines choses le fait que un montant suffisant soit une description appauvrie et faible de la notion de revenu de base inconditionnel c'est aussi quelque chose qui est apparent il me semble dans cet échange avec la notion de cette campagne pour les Universal Basic Services en fait les gens qui l'apportaient étaient ils l'ont découvert dans leur confrontation avec le mouvement anglais pour une base inconditionnelle défendait en fait la même chose il y a personne ou presque et vraiment en fait personne que j'ai rencontré en dix congrès mondiaux du bien ne défend l'idée de remplacer tout service public par un versement monétaire et enfin c'est aussi quelque chose qui s'exprime dans le fait qu'il y ait cette expression de Basic Kingdom Plus qui prend différents sens donc qui peut être accompagnée lors d'une base de politique de social organizing ou de qui se font notamment dans le cadre de projets pilotes aux Etats-Unis ça a pu prendre le sens de compléments versés aux personnes descendantes d'esclaves au titre des dommagements de l'esclavage ou au Royaume-Uni de compléments pour les personnes handicapées ou avec certaines difficultés particulières voilà et donc on arrive dans les façons dont on peut opérationnaliser cette distinction en action alors en fait là j'amène trois autres éléments dont ça veut bien me laisser les mentionner alors le premier c'est une chose que permet de faire émerger ces distinctions c'est la notion de garantie de revenus faiblement conditionnelle alors ça c'est un terme que j'emprunte à Alain Cahier qui est en fait l'employé donc Alain Cahier fondateur du mouvement du Mauss du mouvement anti-utilitariste en sciences sociales qui est donc un clin d'oeil à Marcel Mauss le neveu d'Émile Durkheim son nom Alain Cahier qui donc parle la revue du Mauss avait relancé le débat sur la notion de revenus inconditionnels dans les années 90 et donc dans ce cadre-là il parlait de garantie de revenus faiblement conditionnels en envisageant justement la forme impôt négatif sur le revenu d'une base inconditionnelle c'est un impôt la conditionnalité faible c'était une conditionnalité uniquement en contrôle de ressources mais il me semble que en fait c'est une expression qui est plus utilement employée pour désigner les politiques qui souvent presque systématiquement jusqu'ici ont été présentées comme des alternatives aux politiques de revenus inconditionnels et qui proposent effectivement des formes de conditionnalité faibles donc moi les deux exemples que je prends tout le temps pour illustrer ça c'est les propositions d'André Gorz avant qu'il soit qu'il prenne position pour un revenu inconditionnel donc il proposait avant de prendre position en faveur d'un revenu inconditionnel André Gorz proposait donc de diviser le temps de travail sur toute la vie et au bout d'un moment il a dit non en fait ce truc là ça va pas fonctionner et donc on oublie cette proposition à la place on va à un revenu inconditionnel d'un montant suffisant et donc là on a un passage du soutien à une forme de garantie de revenu faiblement conditionnel puisque son idée de répartition du temps de travail de tout le monde de la vie au final tout le monde aurait eu une garantie de revenu mais finalement il passe à une forme strictement inconditionnelle l'abandon d'une garantie de revenu faiblement conditionnel pour un revenu strictement inconditionnel et à l'inverse on a Anthony Atkinson un économiste qui était très engagé sur les questions de lutte d'économie des inégalités qui donc lui avait fait sa thèse avec James Mead prix Nobel d'économie qui était ouvertement en faveur d'une base inconditionnelle Demogrent dont il parle dans son bouquin Agatha Topia et donc Atkinson au début il est partant d'un revenu inconditionnel et il voit qu'à chaque fois qu'il en parle les gens ont un problème avec l'inconditionnalité donc il dit ok très bien je prends acte de ça et donc il met en avant l'idée d'un revenu de participation qui est donc un revenu qui en pratique serait versé à tout le monde mais sur un contrôle d'activité simplement en partant du constat que la sociologie du travail nous montre qu'en fait personne n'est inactif sauf les gens qui sont déjà très très fortunés à la limite et encore et que donc en fait en pratique comme tout le monde prend soin d'un proche ou s'investit dans une association ou prend soin de ses enfants etc donc on va mettre des contrôles d'activité mais ils vont être tellement bas ou tellement lax ou ils vont accueillir tellement de formes d'activité comme étant des contributions à la société ils vont enfin reconnaître toutes ces contributions à la société que en pratique tout le monde recevra une garantie de revenu soin l'argument contre ça étant que ça va générer une bureaucratie etc mais peu importe ce qui est intéressant c'est que on a Gorse qui était en faveur d'une garantie de revenu faiblement conditionnel et qui l'abandonne pour un revenu strictement inconditionnel et Atkinson qui lui était en faveur d'un revenu strictement inconditionnel et qui l'abandonne pour un revenu faiblement conditionnel dans les deux cas le revenu inconditionnel est présenté comme une alternative à une garantie de revenu faiblement conditionnel or à ma connaissance pour le moment il n'y a qu'une seule proposition de garantie de revenu faiblement conditionnel qui se soit posée explicitement comme pour être complémentaire d'un revenu strictement inconditionnel Et ça, c'est la proposition de revenu contributif qui avait été portée par Bernard Stiegler dans ses expérimentations à pleine commune en Seine-Saint-Denis. Et là, il me semble un modèle qui est extrêmement intéressant et opératoire pour à la fois les recherches et la lutte pour la question de la revenu professionnel. Lui, il s'inspirait, ayant été directeur de l'IRCAM et ayant beaucoup eu à travailler avec des intermittents du spectacle, il s'inspirait du régime d'anonymisation du chômage spécifique aux intermittents du spectacle en France. Ce qui consiste donc à faire, à partir d'un certain nombre d'heures de travail rémunéré, de travail reconnu comme d'utilité à la collectivité, et ouvert le droit pendant une période donnée, c'est un an pour les intermittents, à une forme de stabilité de revenu avec un plancher et un plafond qui permet une stabilité de revenu dans l'instabilité des activités. Et l'enjeu, c'est que là, il présentait ça comme quelque chose qui était fait pour être complémentaire et non alternative à un revenu strictement inconditionnel. Donc, vous aurez, tout le monde reçoit un revenu inconditionnel et à partir d'un… En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le régime d'intermittent, c'est 507 heures en 12 mois qu'il faut faire. Mais ce qui est peu connu, c'est qu'en fait, avant que ce soit 507 heures, c'était 520 heures, puisqu'en fait, 507, c'est 39 heures fois 13, donc c'est 13 semaines à temps plein. Et en fait, avant, quand le régime a été mis en place, c'est à l'heure actuelle, on était à la semaine de travail de 40 heures. C'est 40 fois 13 égale 520. Quand on est passé aux 39 heures, 39 fois 13 égale 507. Par contre, quand on est passé aux 35 heures, les intermittents ne sont pas passés aux 455 heures, puisque déjà, ce régime commençait à être attaqué férocement, puisque notamment, en fait, les intermittents du spectacle, dans leur lutte sur leur régime, proposaient d'étendre ce régime d'indemnisation à toutes les pratiques intermittentes de l'emploi et du travail rémunéré. Ce qui me suis attardé un peu là-dessus, c'est que cette question des garanties de revenus faiblement conditionnelles, en fait, elle pose la question de la complémentarité, qui est vraiment la question centrale, la complémentarité à la fois des politiques de revenu de base inconditionnel au sens étroit et de politiques dites cousines de revenus de base inconditionnel, pour assurer l'objectif du sens large de la notion de revenu de base inconditionnel, de revenu de base inconditionnel comme politique publique. C'est-à-dire qu'en pratique, pour arriver à cet objectif de politique publique, de revenu de base comme objectif de politique publique, il faudra certainement cumuler un certain nombre de dispositifs de revenu de base inconditionnel au sens étroit, donc par exemple pour les enfants, pour les adultes et pour les personnes âgées, mais éventuellement avec d'autres dispositifs de revenu de base inconditionnel définissant autrement leur inconditionnalité, avec des politiques comme des revenus de base inconditionnels en nature, et puis des politiques telles que des garanties de revenus faiblement conditionnels. C'est très certainement de cette manière qu'on arrivera le plus sûrement à réaliser l'objectif de politique publique attaché à la notion de revenu de base inconditionnel. Je veux simplement mentionner cette question des revenus contributifs, ça me semble intéressant de le mentionner parce que c'est quelque chose qui va être ouvert aussi par la réforme actuelle du RSA qui va rentrer en vigueur pour tout le territoire en janvier, qui conditionne le versement du RSA à 15 heures de travail obligatoire, et que là, il y a un champ de lutte extrêmement intéressant qui va s'ouvrir pour savoir quelles activités vont être reconnues comme faisant partie de ces heures de travail obligatoires. Moi, je sais qu'on pourrait avoir fait une présentation sur le revenu de base à la fête des faucheurs volontaires dans le Lot il y a quelques mois. Il y avait un département qui expérimente ce dispositif, et donc il y avait un gars qui avait bossé deux jours sur ce festival et qui m'expliquait qu'en fait, lui, c'est avec ce genre de politique de voir faire, place les allocataires sous l'arbitraire de leurs agents référents. Et donc là, lui, il avait une agente référente sympa, mais qui lui disait, en fait, pour votre week-end, là, je ne peux vous compter que 4 heures sur vos 15 heures hebdomadaires, mais bon, ne vous inquiétez pas, je vous en invente d'autres. Voilà, votre rendez-vous avec le psy, ça peut compter. Votre truc, je ne sais pas où, je vous invente que vous faites tel truc pour vous remplir. Mais là, il y a vraiment quelque chose sur lequel, qui est aussi à la fois une façon, concrètement, on peut mettre en œuvre une action et aussi ouvrir un champ de lutte. C'est-à-dire qu'un autre exemple de garantie de revenu tellement conditionnel, c'est celle de Revenu de transition écologique de Sophie Soiton, qu'elle a présentée parfois comme étant une alternative à revenu inconditionnel, parfois comme étant complémentaire. Et il me semble que le problème, c'est que quand elle va chercher des financements qui sont ceux des minima sociaux, elle se pose immédiatement en alternative, alors que le vrai enjeu, ce serait d'amener la lutte sur la question de l'assurance chômage, en fait, et sur cette question qui est une forme d'avoir une assurance chômage universelle, qui serait une forme de garantie de revenu faiblement conditionnel. Mais donc, voilà cet enjeu des politiques de complémentarité, ce qui nous amène à la définition actuelle du mouvement français pour revenu de base. Alors là, si j'avais pris plus de temps pour réparer cette intervention, je vous l'aurais affichée à l'écran, mais peut-être qu'on peut le faire ensemble. Mais en fait, bon là, j'ai déjà parlé trop longtemps, donc c'est pas plus mal comme ça. Je peux vous donner de but en blanc mon sentiment. Il me semble que la définition actuelle du mouvement français pour revenu de base est extrêmement problématique. Sans revenir sur son histoire, le fait qu'elle ait été écrite sur un coin de table, mais notamment parce que la chose la plus importante qu'on peut attendre lors de la définition du revenu inconditionnel portée par le MFRB, par l'organisation de référence en France, c'est de relier le débat scientifique et pratique franco-français au débat mondial pour permettre des interactions, pour permettre cette transmission d'information, d'informations, de compétences, d'études, qui a été créée par la définition de 1986, qui est le principal accomplissement du réseau mondial, qui est l'accomplissement à l'origine de la naissance même du mouvement français pour revenu de base. Donc il me semble que le fait que notre définition actuelle soit en fait très largement différente de la définition du niveau mondial est problématique déjà à ce niveau-là. Et ensuite, il me semble que dans le détail, dans sa formulation, elle pose un certain nombre de problèmes, et donc notamment, pour ne vous en prendre qu'un, je serai en fait, mettons ma conclusion, mon principale conclusion, la définition du MFRB, aujourd'hui, elle définit un revenu de base comme étant un revenu versé par une communauté politique à tous ses membres. Ce qui implique donc qu'un revenu versé par une communauté politique à d'autres personnes ne serait pas un revenu de base inconditionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui implique que, en fait, toutes les politiques comme celle de Give Directly, par exemple, qui est aujourd'hui une expérimentation de revenu de base inconditionnel les plus ambitieuses dans le monde, vous savez, ce projet pilote qui va bientôt s'achever, qui aura duré 12 ans, qui distribue de l'argent à je ne sais pas combien, de dizaines, de milliers de personnes au Kenya. Bon, c'est payé par une ONG, c'est de l'argent qui est envoyé par une ONG états-unienne à des gens qui habitent au Kenya. Est-ce que vraiment, on peut dire que c'est payé par une communauté politique à tous ses membres ? Clairement, non. Et pourtant, ça ne disqualifie évidemment pas. Enfin, le problème vient de la définition et pas de l'expérimentation. Bon, par ailleurs, ça c'est un aspect, mais par ailleurs, le problème le plus évident posé par cette formule, c'est que la communauté politique de référence, aujourd'hui dans le débat politique, c'est la nation. Et donc, définir une base inconditionnelle comme étant de l'argent payé par une communauté politique à tous ses membres, ça implique, par défaut, mais après on peut toujours rajouter des précisions, par défaut, qu'on va payer un truc à tous les nationaux, y compris ceux qui vivent en dehors du territoire, et pas aux gens non nationaux qui sont sur le territoire sans faire partie de cette communauté politique. Après, on peut bien sûr rentrer sur les détails de la question de la définition de la notion de communauté politique, mais on voit bien, c'est une formulation qui pose problème en fait, et qui sont le genre de problème qu'en fait, une organisation de référents sur la notion de revenus de base inconditionnelle devrait permettre d'évacuer. En fait, l'enjeu de notre définition, ça devrait être de permettre aux personnes qui s'intéressent à l'idée de revenus de base inconditionnelle d'accéder directement au cœur du débat, aux vraies questions, pas de replonger dans des débats qui nous éloignent des vrais enjeux de lutte et de recherche sur la question du revenus de base inconditionnelle. Et donc voilà, ça c'est ma conclusion par rapport au cas français et par rapport au niveau international. Donc, mon combat, parce que je peux vous dire aussi que j'étais impliqué dans les négociations qui aboutissent à la modification de la définition de 2016 et en fait, ce travail que je vous présente c'est en partie une tentative, un effort pour essayer de résoudre une faute ou quelque chose qui aujourd'hui me semble problématique. C'est-à-dire que la modification qu'on a effectuée en 2016 est extrêmement intéressante, mais il me semble très problématique que le bien aujourd'hui ne reconnaisse pas ce sens large de la notion de revenus de base inconditionnelle. Et donc, voilà, d'où ce combat pour amener à ce que le sens étroit soit précisé et à obtenir une forme de reconnaissance officielle par le bien, par le réseau mondial, de ce sens large de la notion de revenus de base inconditionnelle. Voilà. Je peux m'arrêter. Eh bien, merci Télémac. C'était super intéressant. On va passer aux questions-réponses. Si quelqu'un a des questions ou veut intervenir sur ce qu'a dit Télémac, c'est le moment. La parole est à vous. N'hésitez pas. Sinon, c'est moi qui vais le faire. Ça fait souvent cet effet-là. Je vous prends. OK. Bon, je vais lancer les questions. J'espère que des gens m'emboîteront le pas. Donc, d'abord, une petite remarque. Je vous ai mis dans le chat un élément de la charte qui répond à la question de la communauté politique. que je vous lis à haute voix. C'est dans notre charte. Le revenu de base doit contribuer à une société inclusive. À ce titre, le MFRB, donc c'est juste le MFRB, pas le bien dans tout son ensemble, considère que la communauté politique éligible au revenu de base doit inclure tout domicilier fiscal sur le territoire sans distinction de nationalité. Donc, ça, c'est pour répondre à l'implicite sur la nationalité dont tu parlais. Après, je ne dis pas que tout le monde soit de cet avis. Je dis juste que c'est le truc. Et j'avais une question sur ce que tu disais sur le crédit d'impôt qui, surtout avec la façon dont on a maintenant l'impôt à la source et la contemporanéité de l'impôt, ça y est, j'ai réussi à le prononcer, serait identique. Moi, il me reste quand même un truc qui me pose question dans le crédit d'impôt, même dans cette circonstance. C'est qu'advient-il d'une personne sans revenu qui, en plus d'être sans revenu, est en situation de dette fiscale, c'est-à-dire qu'il y a des impôts qui lui restent à payer. Est-ce qu'on lui retire de son crédit d'impôt les X euros de revenu de base, je ne précise pas le montant, jusqu'à ce que sa dette soit effacée ? Et dans ce cas-là, de quoi il vit pendant ce temps-là ? Sur la première question, sur la première remarque sur la question de la charte, oui, effectivement, on peut, on revient à la charte de résoudre le problème en donnant une définition de la notion de communité politique, mais on voit bien que c'est un pansement sur un problème qui n'a pas lieu d'être. pourquoi est-ce que la définition on parle versée par une communauté politique à tous ses membres ? Qui est une formule qui n'est... Et pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas simplement la définition du bien, éventuellement, en lui ajoutant des choses ? C'est ce que je propose, d'ajouter, c'est de distinguer deux sens, d'avoir ce sens étroit et sens large, mais pourquoi générer ce problème ? Mais bon, je sais aussi le rôle que tu as joué dans le fait de mettre ce pansement et donc c'est déjà aussi une merci parce que c'est déjà quand même une bonne chose mais enfin bon, pour moi, ça reste, il reste un problème à résoudre. Et surtout que la plupart des gens, je pense aussi, vont sur le site, regardent la définition et typiquement, je pense que c'est aussi un problème vraiment très, je veux dire, depuis le Covid, il y a une explosion des expérimentations bon, ça fait qu'il y a plein de gens, même de personnes qui vont voir la définition du bien, du MFRB, qui l'utilisent et qui ont l'impression d'avoir quelque chose de solide scientifiquement alors que ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc voilà, mais ça, bon, c'est quelque chose qui vient de loin. Et ensuite, sur la question du crédit d'impôt, je pense que là, en fait, on est aussi, on est sur des questions de mise en œuvre qui dépendent en fait de la politique en question. Donc, de fait, en pratique, ça dépend vraiment. En fait, bon, alors là, je veux dire, il y a quand même une question de somme d'argent insaisissable. Donc, pour moi, à partir du moment où ton crédit d'impôt est universel, où tu as quelque chose qui apparaît en positif du coup sur tes comptes, il y a aussi normalement des règles qui impliquent, qui énoncent un montant d'argent en dessous duquel il est interdit de saisir de l'argent aux gens. Et ça, même si c'est un crédit d'impôt universel que tout le monde reçoit, même si tu dois plus d'impôts, on ne va pas t'enlever. Ça, c'est d'autres règles. Mais ça, c'est aussi un point qui est intéressant parce que dans un certain nombre de pays, ces règles qui fixent un montant d'argent en deçà duquel ni les créanciers ni l'État ne peuvent vous prendre de l'argent, souvent, elles fixent un montant qui est supérieur au minimum social. J'avais vu ça dans le cas allemand notamment. Dans le cas allemand, le montant insaisissable, c'est un SMIC qui n'existe pas au niveau national. C'est un truc 60% du revenu médian autour de ces deux-là. Et du coup, il y a aussi des personnes qui proposaient de dire que le montant du revenu de base lui-même est insaisissable. Mais en fait, souvent, faisons attention à ce qu'on souhaite puisque demander que le montant du revenu de base soit insaisissable, ça peut aboutir à une demande d'avoir un montant d'argent insaisissable qui soit inférieur à celui qui est fixé aujourd'hui. Si on va être au-dessus du même soutien. En France, il y a trois formes de saisie. Il y a la saisie sur revenu, la saisie sur compte et la saisie sur bien. La saisie sur revenu et la saisie sur compte, le quota insaisissable, c'est le montant du RSA. Si on passait au revenu de base, il faudrait s'assurer que ce soit au moins le montant du revenu de base et pas dire le RSA a disparu, donc ça devient zéro. Et pour la saisie sur bien, ce n'est pas une question de montant monétaire, il faut laisser aux gens le lieu dans lequel ils vivent, une table, une chaise, un lit et leur outil de travail. Mais ça ne fixe pas de montant, ça. En pratique, pour répondre à ta question, ça dépendra vraiment des contours, en fait, de ces luttes frontalières, de la façon dont s'est définie cet univers d'appliabilité et de choses, mais qui ne devraient pas pour autant, je crois, en fait, par rapport à la question de la définition, la question, c'est est-ce que si on a un revenu de base, une politique de revenu de base inconditionnel qui correspond aux six critères, mais qui considère que, par exemple, parce que là, je pose la question des gens qui ont des dettes d'impôts, mais on peut aussi poser la question par rapport, je ne sais pas, aux prisonniers ou à certaines catégories de la population, est-ce qu'une politique de revenu de base inconditionnel qui définit son univers d'appliabilité de façon limitée, est-ce que pour autant, on aurait même intérêt, pratiquement, théoriquement, politiquement, au lieu de dire c'est une politique de revenu de base problématique, à dire, ah non, en fait, regardez comme son univers d'appliabilité ne correspond pas à ce qu'on veut, ce n'est pas une politique de revenu de base. Moi, il me semble que c'est très utile d'avoir un outil qui permet d'avoir un sens d'outil technique qui permet de dire, écoutez, cette politique est une politique de revenu de base inconditionnelle, mais elle est problématique pour tel et tel aspect et donc, il faut changer tel et tel aspect. De la même manière qu'on peut dire que le suffrage universel qui a été mis en France en 1848 était un suffrage universel, mais problématique parce que masculin, expérimenté, machin, machin. Le fait de pouvoir affirmer que c'était une politique de suffrage universel a ouvert, justement, ces champs de lutte, ces possibilités d'élargir cet univers d'applicabilité et je pense que c'est la même chose, c'est le même raisonnement qui doit nous, enfin, qui serait le plus efficace et utile pour la question de base inconditionnelle. c'est toujours cette question sur l'expérimentation. Bismarck n'a pas expérimenté les protéines sociales, il les a mis en place à un moment à un montant faible et ensuite, ça a permis de les faire augmenter. Je vois Léon Réjean qui veut parler. Oui, bonjour, je suis désolé d'être arrivé en retard. Je fais une remarque sur le Kenya. C'est magnifique comme expérience, je ne remets pas du tout en cause le fonds, mais je me dis qu'un revenu de base idéal devrait associer la partie distribution et la partie je finance comment. Dans le cas du Kenya, il y a ceux qui financent aux États-Unis, si j'ai bien compris, et ceux qui reçoivent au Kenya. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est un pas intéressant, mais ce n'est pas pour moi la cible d'un revenu de base qui inclut sa partie financement. Salut Léon, merci beaucoup pour cette question. Alors, là, on est pareil sur le même, pour moi, le sens étroit de la notion de revenu de base inconditionnel, ça désigne une manière de distribuer des ressources. Et je pense que, voilà, là, ce que tu soulèves, c'est un problème avec une source de financement qui est donc non pérenne ou qui est non liée, mais je ne vois pas l'intérêt qu'on aurait à dire que parce que la source de financement n'est pas pérenne ou en plus, parce que finalement, tu as given directly l'ONG est aux États-Unis, mais des gens peuvent donner de l'argent de partout dans le monde, il y a peut-être même des gens au Kenya qui mettent de l'argent là-dedans, mais de fait, parce que, je ne vois pas l'intérêt, parce que après, c'est lié au fait que c'est une expérimentation qui avait une limite de temps de 12 ans, mais je ne vois pas l'intérêt pour personne de dire, regardez, comme il y a cette limite de temps, cette politique n'est pas une politique de revenu de base inconditionnel. Je pense qu'on a plutôt tout intérêt à utiliser ce sens technique en disant, voilà, voilà une politique de revenu de base inconditionnel, donc une manière au sens étroit, une manière de distribuer des ressources, mais voilà, elle n'est qu'au sens étroit, elle ne distribue que des ressources monétaires, en plus à un montant qu'on peut considérer comme insuffisant et en plus, la source de financement est problématique. Mais je pense qu'analytiquement et pratiquement et politiquement, on a tout intérêt à avoir une définition solide qui permet de, voilà, la notion d'un univers inconditionnel est une manière d'inscriber des ressources sur un objectif de politique publique et pas la façon dont il est financé ou dont il est mis en œuvre, en fait. C'était, tu vois, les trois formes, c'est peut-être ce que tu as raté au début. Le grand accomplissement du bien, du réseau mondial, ça a été de poser une définition minimale qui permettait de dépasser la diversité des dénominations, justifications et modes de mise en œuvre et qui permettait d'ouvrir un dialogue entre ces différentes formes de propositions sur ces dénominations, sur ces justifications, sur ces modes de mise en œuvre. Est-ce que je peux te répondre ? Je suis bien d'accord que cette expérience est à soutenir au titre du revenu de base. J'ai hâte de voir les résultats d'ailleurs. Je crois que vraiment on s'en approche là. Ça va vraiment, je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine que ça s'achève et que les rapports vont commencer à sortir. Alors, sur le reste d'un revenu de base suffisant, j'ai l'impression que derrière ce mot, en fait, il y a une tension entre deux directions. Deux directions. Une direction, c'est améliorer le système socio-fiscal de manière à le rationaliser et à faire quelque chose de réaliste dans un délai proche. et une autre orientation qui est notre société est pourrie de partout, il faut tout revoir. Et donc, la question, c'est est-ce que je fais un petit pas pragmatique en France ou est-ce que je veux tout changer et du coup, rien ne bouge ? Enfin, c'est mon analyse. Oui, j'entends, j'entends, mais c'est vrai que c'est une ligne et c'est vrai que l'ambivalence qui me semble, parce que ça, c'est effectivement un point qu'on voit qui est assez sensible, enfin, qui est assez présent quand on s'intéresse à la question de mise en oeuvre d'une base internationale, mais ce que j'ai essayé de souligner, c'est vraiment cet aspect qu'on peut vouloir tout changer de différentes manières. On peut vouloir imposer très fort les riches pour ajouter un transfert en cash très élevé à un système international tel qu'il existe ou on peut vouloir remplacer l'intégralité du système où dépend plus ou moins un énorme système. Mais donc, effectivement, c'est le problème de cette question, de cette focalisation sur la question du montant, pour moi, c'est qu'elle masque les vrais sujets de débat, de recherche et de goût. Pour moi, c'est le problème qui est associé à la notion d'une base partielle. C'est un truc qui, pour moi, n'apporte rien et pose plein de problèmes et en pratique détourne énormément d'énergie, de tant d'énergie militante précieuse de lutter de recherche importante. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? N'hésitez pas, ne soyez pas timides, personne ne mord ici. Non ? Bon, je vais du coup meubler. Moi, j'écoute ce que tu nous dis avec le fait que les sources non pérennes, par exemple, pour les expérimentations ou autres, avec des financements qui viennent de l'extérieur, ne devraient pas être exclus du champ de ce qu'on entend par revenu de base. Quelque part, on met les définitions comme on veut et une fois qu'on s'est choisie la définition, on décide de ce qu'il y a dedans ou de ce qu'il n'y a pas dedans. Mais quelque part, quand on veut faire une expérimentation pour montrer que quelque chose est possible, ça dépend de ce qu'on cherche à sortir de l'expérimentation. Si on veut juste montrer que donner de l'argent à chacun, le même montant à tout le monde est une bonne façon de faire de l'aide au développement vers les pays pauvres plutôt que de leur donner directement de la nourriture, des médicaments et autres, on va pouvoir le démontrer comme ça et on peut aussi démontrer que les gens savent très bien gérer l'argent qu'on leur donne et qu'il n'y ait pas besoin de leur donner des choses en nature parce qu'en se disant qu'ils vont mal le dépenser. Par contre, si on veut montrer que c'est quelque chose de pérenne, justement, de stable et qu'un système économique peut soutenir un revenu de base, il faut que l'argent vienne du système économique lui-même, sinon on n'a pas fait la démonstration. Donc, tout dépend de ce qu'on cherche à démontrer avec l'expérimentation. Si on veut démontrer la viabilité du revenu de base, il faut le faire avec un système de financement viable. Oui, mon premier congrès du bien, c'était en 2012 à Munich et là, c'est dans les discours, la question de clôture du congrès de Philippe était remarquable et vaut encore d'être lue si vous pouvez la trouver facilement. En plus, elle est encore sur le site du MFRB Traduit. Et dedans, il mentionnait aussi ses progrès déjà sur les expérimentations en disant elle est loin l'époque où on arrivait en distribuant de l'argent et en disant regardez, c'est incroyable, on a donné de l'argent aux gens et ils vont mieux. Ce qui était vraiment aussi un truc qui pendant mon temps, l'expérimentation de, comment c'est, en Tanzanie d'Odivero, bon, effectivement, scientifiquement, c'est vrai que oui, il y a des gens qui n'avaient pas d'argent et qui sont de l'argent, effectivement, ça va mieux. Les résultats étaient assez limités. Mais depuis, il y a toujours cette ambivalence sur la question de l'expérimentation. Encore une fois, cette formule, la Bismarck n'a pas expérimenté, qui en plus se discute parce qu'avant que Bismarck mette ce système en place, il y avait beaucoup de syndicats qui avaient mis en place les formes de protection sociale et de cotisations volontaires avec des systèmes qui fonctionnaient sans fonctionner, etc. Mais il y a quand même énormément de choses très intéressantes qu'on apprend dans le cadre de ces expérimentations et qui sont expérimentées. Je pense que là-dessus, on a l'exemple des expérimentations avant le Covid, l'expérimentation la plus remarquable qui avait été menée dans le monde. c'était celle qui a été conduite en Inde. Tu parles d'Auroville ? Non, pas Auroville. Alors Auroville, c'est un cas intéressant parce que tu vois, Auroville, c'est effectivement quand les gens habitent à Auroville, ils ont une forme, donc on leur donne un logement et effectivement un petit pécule en monnaie locale et puis par ailleurs, ils ont accès à un certain nombre de ressources quand ils sont admis au sein d'Auroville. Et donc ça, c'est aussi une forme très intéressante. Clairement, l'objectif, c'est le revue de base comme on peut dire qu'Auroville a mis en place cette notion de revue de base comme politique publique qui est là, même si en pratique, du coup, la partie en monnaie est en plus en monnaie locale. Mais maintenant, je parlais dans Madhya Pradesh de cette expérimentation qui a donné un bouquin Basic Income Policy for India qui a été menée par un case-standing en partenariat avec CWA, la Self-Employed Women Association et donc qui a pris des villages en utilisant la méthode qui maintenant est associée à Duflo et Banerjil à des Randomized Control Trial qui d'ailleurs est une méthode qui, cette question d'expérimentation des politiques sociales comme des politiques de médicaments serait en fait quelque chose qui serait né avec les expérimentations de revenus en argent aux Etats-Unis dans les années 70 donc de formes de revenus de base aux Etats-Unis dans les années 70 mais donc voilà en tout cas mais simplement pour évoquer cette évolution dans la question de l'expérimentation c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une expérimentation qui est en cours ou bientôt achevée où les analyses vont sortir qui s'appelle WorkFree qui est en fait celle qui succède directement à celle qui avait été menée en Inde et qui a abandonné la question des Randomized Control Trial pour à la place faire beaucoup plus d'études qualitatives et introduire cette question de Basic Income Plus avec un plus qui est de Community Organizing des gens qui des assemblées de demander aux gens de réfléchir collectivement à cet argent de changer des exemples des idées de choses à faire et donc qui qui font partie de ces choses extrêmement intéressantes qu'on peut aujourd'hui tester avec des expérimentations et qui envisagent cette notion qui rentrent presque toutes dans la notion d'avoir une base comme politique publique plutôt que comme outil technique comment est-ce que l'outil technique peut être rendu plus efficace selon l'efficacité peut être augmenté dans le cas de la première expérimentation indienne c'est quelque chose il y avait certains villages dans lesquels CIWA Self-Employed Women Association était implanté et d'autres ne l'étaient pas et donc ils ont pu constater scientifiquement que là où il y avait une organisation qui était implantée et qui pourrait échanger avec les habitants et bien les effets de la politique de une base en condition comme outil technique étaient décuplés puisque notamment il y avait certaines personnes qui ont mis leur argent ensemble pour ouvrir une coopérative pour acheter des outils pour pêcher dans un lac je ne sais pas de trucs comme ça ou pour acheter des machines ou pour acheter une bête et donc ensuite après la bête a fait des petits c'est un genre de choses comme ça qui n'était pas forcément le cas dans les villages dans lesquels il n'y avait pas ces formes d'organisation collective peut-être si je suis encore en attendant que quelqu'un ce c'est vrai que je peux encore mais c'est vrai qu'il y a aussi un aspect qui me semble cette notion au début quand je suis arrivé à cette distinction entre un sens étroit et un sens large j'étais ce qui me semblait intéressant de revoir la notion de distinction entre partiel et complet au prisme de cette distinction alors aujourd'hui c'est quelque chose que je ne mets pas en avant parce que j'ai vu que ça provoque beaucoup de confusion et j'ai peur de là en évoquant cette idée de détruire un peu de clarté que j'aurais réussi à faire passer dans ma présentation mais bon si on arrête de parler de revenu de base partiel et de revenu de base complet qu'à la place on part au début d'une distinction entre un sens étroit revenu de base comme outil technique et un sens large revenu de base comme objectif de politique publique alors on peut voir qu'en fait ces deux sens étroit et large peuvent être partiellement ou complètement réalisés et que donc on peut avoir des politiques on peut par exemple décrire on pourrait décrire une politique comme le RSA ou en minimum social comme étant partiellement une politique de revenu de base inconditionnelle au sens étroit puisqu'elle remplit de fait certains des six critères notamment étant payé en cash avec une certaine régularité pas sur une base individuelle je perds la troisième un cash une certaine régularité c'est pas universel tout le monde le touche pas le RSA c'est pas individuel universel inconditionnel et les trois et c'est uniforme enfin non en marque oui mais c'est à peu près uniforme en tout cas voilà c'est sûr que disons qu'en pratique même si il y a un forfait logement etc mais en pratique c'est à peu près uniforme donc on peut dire qu'en fait sur six critères il y en a trois qui sont presque remplis et qu'effectivement après du coup là on a un front de lutte concret comment est-ce qu'on transforme cette politique qui est partiellement en revenu de base inconditionnelle au sens étroit en quelque chose qui est pleinement en revenu de base inconditionnelle au sens étroit donc voilà ça c'est typiquement un genre de front de lutte et de la même manière on peut décrire le système de programme social qui existe en France aujourd'hui comme étant partiellement accomplissant partiellement l'objectif du revenu de base inconditionnelle au sens large puisque pour de larges sections de la population les moyens matériels d'existence sont en pratique garantis de façon à peu près inconditionnelle c'est un donc on arrive et en fait ça c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi quand on envisage l'histoire des systèmes de programmes sociaux et que quand on commence à regarder l'histoire des systèmes de programmes sociaux au prisme de ces deux notions je ne rentre pas là-dedans mais moi par ailleurs ma formation initiale est plutôt en théorie du droit et en théorie politique et l'enjeu principal pour moi de cette distinction c'est aussi qu'une fois qu'on a isolé ce sens large de l'invention de droit une base inconditionnelle on peut lui faire faire plein de choses en théorie politique et notamment la présenter comme ça va être l'enjeu de ma thèse comme une forme de réponse immanente à ce que certains théoriciens ont appelé la contradiction fondamentale de toute théorie libérale mais là c'est peut-être l'objet d'une autre présentation on te laissera en théorie il n'y a pas de soucis et Léon lève la main oui je fais une autre remarque sur le vocabulaire que tu as employé au moins deux fois le mot lutte s'agissant du revenu de base et ça me fait penser à la chose suivante c'est que est-ce qu'il s'agit de lutte pour que les riches donnent davantage aux pauvres par le biais du revenu de base ou bien est-ce qu'on peut s'y situer à un niveau de dialogue plus apaisé et un élément fort tel que je perçois les choses et pour pas tout le monde mais pour une grosse partie des riches un élément fort dans la discussion c'est de dire par le revenu de base votre argent ne va pas se perdre dans une bureaucratie stérile il va aller à son objectif et il va vraiment changer le niveau de vie et la manière de vivre des bénéficiaires aujourd'hui on a un système qui décourage complètement de payer ses impôts parce que ça se perd dans une bureaucratie épouvantable et donc je crois que là c'est un élément important si on dit aux riches on va faire un système où votre argent on va le prendre mais il sera bien utilisé il y en a beaucoup qui sont partants alors j'entends très bien mais ça te paraît comme une pirouette mais c'est vrai qu'en l'occurrence moi qui viens plutôt de questions de théorie du droit j'emploie le sens de lutte au sens du fameux texte de Rudolf von Jering Der Kampf um Recht la lutte pour le droit ou le combat pour le droit Jering décrivant l'ensemble des droits en fait comme étant des choses pour lesquelles des gens se sont battus et qui ont été obtenus et dont les personnes qui en bénéficient le plus souvent ignorent complètement les luttes qui ont été nécessaires pour que ces droits existent et soient mis en œuvre et donc c'est tout dans ce sens-là je pense que même dans le voilà là dans les oui je suis par ailleurs d'accord avec toi je pense que effectivement l'un des gros problèmes c'est au-delà la question de la résistance à l'impôt elle est aussi liée au fait que on de la perception qu'on a de l'efficacité et de la façon dont sont utilisés nos impôts voilà pour donner un exemple concret moi aujourd'hui j'ai des je suis très emmerdé par l'assurance chômage tu vois j'ai 500 jours d'indemnisation mais qui me donnent droit à 700 euros par mois et c'est pas possible de réduire mes durées d'indemnisation pour avoir une indemnisation décente on me propose une truc mais une espèce de magouille pour créer une auto-entreprise cette auto-entreprise suite à une erreur de déclaration je suis dans un truc kafkaïen qui devrait te plaire donc là j'ai fait cette procédure mais du coup dans la procédure il y a l'INSEE qui m'a dit que j'avais déjà créé une entreprise avant donc qui a bloqué le truc et on me demande de régulariser ma situation mais je ne peux pas la régulariser c'est censé être l'INSEE l'INSEE me dit ce qu'ils ne peuvent pas donc voilà maintenant je suis obligé d'attendre qu'un jour cette démarche s'annule toute seule donc voilà et ça c'est typiquement le genre de choses qui font moi là j'expérimente je suis à peu près certain que c'est le genre de choses qui peuvent considérer à beaucoup de monde que l'assurance chômage telle qu'elle existe est une saloperie puisque de fait j'ai cotisé beaucoup pour avoir ces droits et de fait quand j'en ai besoin seulement c'est une tannée mais en plus en plus du tout le temps qu'on me demande finalement je ne l'obture même pas donc voilà je vois bien cet argument du fait mais bon pour revenir à cette question uniquement de la lutte je pense que c'est quelque chose qui s'applique dans les deux cas même pour rendre rationaliser l'action de l'État la rendre plus efficace c'est quand même il faudra quand même en passer par des luttes voilà en pratique par des formes de luttes politiques même si elles ne sont pas forcément contre les riches et pour les pauvres ce sera quand même des luttes politiques merci je vois Bertrand qui a levé la main bonsoir bonsoir Thérémac bonsoir Henri bonsoir Léon Bonnet Soya pardon pour mon retard en fait je n'avais pas vu un ami depuis super longtemps et je voulais arriver à 7h30 et il me disait non mais il reste pour une dernière baie voilà je m'excuse je regarderai l'enregistrement parce que je ne veux pas te demander de répéter ce que tu as dû l'expliquer pendant plus d'une heure et demie sur les différentes définitions du revenu de base et ça m'intéresse et je voulais mieux comprendre ce qu'on avait commencé à dire la dernière fois 3 points non 2 maintenant que j'ai dit pardon le deuxième c'était sur la question des riches alors ce qui me semble hyper important dans les débats actuels pas que celui-ci c'est plusieurs débats qu'on a eu à l'agora mais ceux-ci les débats à la télé c'est sur la définition de qui est riche je pense que les très riches que moi j'aimerais appeler les oligarques alors les oligarques ce sont les 50 ou les 100 plus grosses fortunes françaises alors si on commençait à les appeler les oligarques ils pètent un câble on veut bien les appeler oligarques quand ils sont russes mais quand ils sont français alors que c'est exactement la même chose les oligarques Bernard Arnault Drahi Xavier Nel ont un pouvoir antidémocratique possèd une fortune qui est l'équivalent de je ne sais combien de milliers d'années de travail pour une personne moyenne ils sont totalement hors hors société commune qu'il y ait des gens riches médecins qui possèdent même qui paient les SF on peut en rencontrer dans le quotidien mais finalement eux pour moi oui ils sont riches mais la différence qu'il y a entre eux et des personnes de la classe moyenne voire des personnes pauvres n'est rien par rapport à la différence qu'il y a entre cet ensemble et les moins de 1% qui représentent des très grosses fortunes donc je pense qu'il y aura un jour une clarification du vocabulaire à avoir parce que ça nous parce qu'on rentre dans une opposition binaire les riches et les pauvres mais les riches et les pauvres c'est pas vraiment le bon découpage parce que c'est quoi un riche à partir de quand alors on peut avoir la définition de la richesse selon l'INSEE on peut avoir la définition et j'imagine il y a toutes sortes de catégories de différence mais quand vous dites qu'il faut s'adresser aux riches si demain les oligarques français décident que le revenu de base c'est bien donc si Xavier Niel Bolloré machin ils commencent à diffuser sur toute leur chaîne de télévision leurs médias des émissaires pour dire que le revenu de base c'est bien dans l'année le revenu de base est adopté en France mais moi personnellement je n'ai pas accès à Bernard Arnault et je pense que vous non plus donc c'est pour ça que je pense que la discussion avec les personnes de la classe moyenne aisée elle est utile elle est importante mais j'aurais vraiment envie de dire qu'il y a cette séparation entre ce que j'appelle les oligarques et les personnes qui ont de l'argent ou qui appartiennent aux classes moyennes supérieures et donc le mot riche est trompeur enfin vous avez dit Léon Réjean je suis d'accord qu'il y a la dimension bureaucratique pourquoi payer ses impôts après les impôts en fait on n'a pas vraiment le choix on ne souhaite pas ou qu'on ne souhaite pas payer les impôts l'État nous oblige payer mais je pense qu'il y a une autre dimension autre que la dimension bureaucratique c'est que je suis sûr qu'on serait dans une société meilleure mais meilleure dans tous les sens du terme meilleure d'un point de vue moral mais meilleur d'un point de vue aussi le bien-être qu'on connaîtrait dont on pourrait faire l'expérience au quotidien dans une société où il y aurait moins de on ne verrait plus de personnes mendier on ne verrait plus de personnes oui bien sûr on choisit un votant pour des gens on choisit un votant oui bon après je pourrais rentrer sur la question du vote bon enfin voilà c'est encore un autre débat mais effectivement on choisit mais je crois vraiment qu'il y a la question bureaucratique certes mais même si ça reprendrait sur la question de la complexité du RSA et je maintiens que pour moi la question de la complexité de la solution du RSA c'est pas dû à des raisons administratives mais c'est parce que socialement le RSA n'est pas accepté c'est ce qui fait que n'étant pas accepté on laisse pourrir le truc et donc ça crée des mécanismes abscons mais c'est un autre débat qu'on pourrait avoir de nouveau je m'arrête là je redis c'est que la société on vivrait dans une société plus agréable et qui serait même plus efficiente d'un point de vue économique et de manière générale alors ça c'est Esther Duflo qui a fait des recherches dans ce sens-là je crois sur des pays en voie de développement lorsqu'on leur permettait d'avoir accès à des soins de santé le chômage toutes sortes des services publics décents on pouvait mesurer une augmentation de la productivité donc c'est même pour des raisons économiques ce serait meilleur j'en suis persuadé ça pousserait pas les gens contrairement à ce qu'on pense ah voilà c'était ça qui avait démontré Esther Duflo c'est pas parce que vous donnez des aides à des gens que les gens s'arrêtent de travailler c'est le contraire c'est bien souvent le contraire si les gens ont des services publics qui fonctionnent ils sont plus productifs voilà donc après là je le dis de façon grossière il faudrait dire avec des chiffres documentés mais j'entends votre argument de la bureaucratie mais je crois pas que ce soit l'unique il y en a plein d'autres je m'arrête là merci ok alors qu'est-ce que je peux amener comme eau à ton moulin par rapport à tout ça alors déjà oui un premier point sur la question du RSA et tout ça oui le blocage n'est pas pratique il est politique théorique philosophique ça si tu veux c'est même déjà le voilà quand le progrès qui a donné lieu à la création du bien du réseau d'abord européen puis mondial c'est un truc sur lequel une des figures majeures de la notion du revenu de base inconditionnelle qui a donc notamment été ou un rôle très important dans le fait de poser cette première définition qui a permis d'ouvrir ce sujet de discussion l'enjeu là c'est que avant qu'il y ait cette discussion cette définition cet objet n'existait pas donc dès les années 80 au moins le problème n'était pas d'ordre pratique il est purement d'ordre théorique politique d'incompréhension de désaccord de fond bon par rapport moi je ne suis pas absolument convaincu que même si on avait Bernardo qui tout d'un coup voulait faire un revenu inconditionnel et qui mettait tous ses médias là dessus ça ne prendrait qu'un an mais pourquoi pas mais surtout là par rapport à la question de on vient de tous mieux c'est vrai que c'est vrai que là quand tu m'évoquais même les oligoges j'avais envie de te dire t'envoyer sur des choses une sorte de démocratie comme mode de vie cher aux pragmatiques notamment à Dewey à Sidney Hook il y a des choses intéressantes et plus simple aussi parce que je ne perds pas une occasion de le mentionner l'épisode de l'héritage de la chouette de Chris Marker sur la démocratie qui est seulement une demi-heure trop facilement on est sur gorgomancy g-o-r-g-o-m-n-c-y .net en cliquant sur l'héritage de la chouette il y a les 13 épisodes réalisés par Chris Marker sur l'héritage de la pensée de la culture agantique dans le monde moderne et donc le troisième épisode sur la démocratie est superbe et il y a notamment dedans des passages d'un extrait d'un interview de Cornelius Castoriadis dont on peut trouver la version longue en ligne et qui sont vraiment superbes il y aura beaucoup de choses sur les oligoyes et la guerre du Péloponnèse et cette guerre civile qui n'a jamais pris fin peut-être les autres points que j'avais noté par rapport oui j'allais te parler de la notion de capabilité c'est que Damartya Sen qui en fait qui à l'origine est mis en avant pour essayer d'expliquer que lui il met en avant pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que il y a des gens à Harlem qui se portent moins bien que des gens au Bangladesh et donc en fait c'est là qu'apparaît la notion de capabilité c'est-à-dire notamment alors tu vois dans le truc qu'il y a aujourd'hui étudié dans les expérimentations dans une base inconditionnelle c'est parmi les capabilités il y a la notion de capacité à aspirer capacité de aspire donc d'avoir je me branche à ma machine d'avoir voilà et puis d'ailleurs c'est un autre champ qui est très intéressant ça permet de faire une page de bouche donc on lance à la rentrée la première semaine internationale des études sur le revenu de base IWOBI International Week of Unconditional Basic Income c'est-à-dire donc vous avez un site IWOBI IWOBI .hypothèse au pluriel et sans accent .org donc qui sera chaque année entre le 10 et le 17 octobre le 10 octobre étant la journée mondiale pour la santé mentale et le 17 octobre la journée mondiale pour l'éradication de la misère sachant qu'il y a entre ces deux jours un certain nombre d'autres journées dont les thèmes résonnent avec la question les questions ouvertes par la notion de réune base inconditionnelle et donc notamment voilà cet enjeu de réune base santé mentale c'est-à-dire des rapports entre santé mentale et garantie des moyens matériels d'existence qui est une question extrêmement forte qui était l'argument phare qui avait convaincu notamment Martin Luther King de soutenir une forme de revenu garanti qui n'est pas l'effet que ça produirait sur une société d'avoir le fait que chacun des membres qui la composent ait l'assurance d'avoir une sécurité matérielle minimale qui soit garantie leur permettrait de se projeter différemment dans l'avenir c'est des choses qui sont difficilement évaluables ou testables mais qui je pense qu'énormément des personnes en tout cas aussi qui s'intéressent à la notion d'avoir une base inconditionnelle sentent et ont pu expérimenter même dans leur vie il y a plusieurs choix importants qu'on a pu faire dans nos vies qui étaient contraints par cette incertitude la certitude qu'en faisant cette chose où on sait pourtant qu'on prendrait plus de plaisir qu'on serait plus utile à la société qu'on ferait des choses plus intéressantes on mettrait en danger sa vie et celle de ses proches voilà et après le dernier point quand même qui renvoie à des c'est bon là c'est moi mais j'ai dit qu'il faut faire attention bon là je reviens plus sur ma présentation mais il y a cette distinction entre l'opposition qui est faite parfois entre argent et service et qui en fait est une distinction qui est profondée qui est aussi aussi à côté de la plaque que l'obsession pour la question du montant de la même manière que la question du montant c'est une fausse question c'est pas la vraie question c'est la façon la modification des enjeux de distribution la distinction entre argent et service c'est aussi une fausse question et il faut faire bien l'attention c'est-à-dire que donner de l'argent ça peut aussi être une catastrophe et les services c'est pas forcément des choses émancipatrices c'est notamment une des choses qui sont sorties les plus clairement du débat qu'il y a pu avoir en Angleterre entre les partisans de la UBS campaign et les partisans d'une base inconditionnelle notamment en Angleterre le gars qui maintenant est devenu responsable du réseau anglais affilié aux revues de base d'ailleurs je profite pour mentionner que le prochain congrès mondial du bien se passera en sud de l'Angleterre fin août c'est quand même très près de chez nous c'est des réunions vraiment incroyables vraiment très très agréables et très enrichissantes à tous niveaux que je recommande à toute personne de s'y rendre même en simple spectateur mais donc le gars qui s'occupe du réseau anglais c'est un type qui s'appelle Simon Duffy qui est extrêmement intéressant et qui notamment dans sa carrière a joué un rôle important pour promouvoir en Royaume-Uni un type de politique qui s'appelle les soins dirigés par les patients et qui a consisté notamment il s'occupait il accompagnait des personnes qui étaient handicapées ou qui avaient des maladies longue durée chroniques et qui en fait étaient complètement se sentaient complètement dépossédés de leur liberté d'action par les institutions dans lesquelles elles dépendaient et en fait ils ont mené un travail ils ont réussi à aboutir à permettre à un certain nombre de personnes de dire écoutez bon là aujourd'hui j'ai tous ces trucs je suis pris dans telle institution tel hôpital tel truc machin c'est très inconfortable ça marche pas et je vois que vous dépensez plein d'argent et qu'en pratique moi ça me donc est-ce qu'on peut pas faire un truc où vous me dites combien d'argent vous dépensez pour mes soins et tout et moi avec ça et en faisant appel à mes amis ma famille mes proches des associations je vais bricoler un truc où pour la même somme on va effectivement régler mes problèmes ou vraiment améliorer ma situation voire même pour une somme inférieure et donc ça c'est un truc mais typiquement encore une fois c'est un truc qui a produit un tas d'expérimentations et même de mises en oeuvre extrêmement intéressantes dans un tas de city council en Angleterre mais qui a aussi amené quand ça s'est étendu à ce que dans certains city council les gens disent ah bah super donc voilà telle personne tout d'un coup tombe dans un cancer une maladie longue durée bah écoutez on ferme tous les services publics et tous les accompagnements et on dit ah vous avez un cancer tenez voilà 2000 balles ciao donc là on est typiquement dans le genre de choses où voilà les services peuvent quand on a dit service au cash on n'a rien dit en fait on n'a absolument rien dit le diable est dans les détails et donc comment est-ce que on fait en sorte d'assurer cet objectif de politique publique en fait de la garantie inconditionnelle des moyens matériels d'existence qui passe aussi par le fait de faire en sorte que les gens aient accès à ces moyens matériels et des fois juste donner de lâcher 2000 euros sur un compte en banque à des gens qui ont plein de questions ça ne résout absolument pas le problème ça va pire voilà je pense qu'il ne faut pas essentialiser ni l'un ni l'autre merci je vois Monette qui lève la main oui alors je vais peut-être être hors sujet mais moi ce qui m'intéresse est-ce que quelque part quand toutes les grandes questions que tu nous as données tout ce que tu nous as dit est-ce que quelquefois vous regardez le fait qu'on est une société qui produit des déchets qu'on est bon enfin bref vous savez très bien qu'il y a beaucoup trop de déchets et en regardant est-ce que vous avez quelquefois regardé le MFRB dans votre truc du bien là est-ce que quelquefois dans votre tête vient oui mais qu'est-ce qu'on fait avec notre société qui produit énormément de déchets et qu'on pollue on fait des incinérateurs on fait plein de choses on travaille pour produire des déchets et moi ça m'intéresse est-ce que quelqu'un parmi vous a réfléchi à ça et toi qui as fait des grandes études là est-ce que c'est sorti quelque part alors merci beaucoup pour cette question je pense que là il y a peut-être d'autres personnes aussi qui auront des choses intéressantes à t'apporter mais comme tu me permets de tutoyer thème des 2-3 si merci alors la première chose sur la question des déchets j'aime beaucoup cette citation je ne sais pas si tu connais Buckminster Fuller qui est un ingénieur états-unien c'est le mec qui a inventé la forme du dôme géodésique et qui a fait notamment un bouquin qui s'appelle Operating Manual for Spaceship Earth manuel d'opération pour le vaisseau spatial Terre et qui lui par rapport aux déchets cette famille qui m'est restée beaucoup ce qu'on appelle déchets c'est des choses qu'on ne sait pas encore utiliser alors ça tu vois c'est un truc qui m'a beaucoup marqué mais après pour une façon plus générale et pour revenir à la question d'avoir une base inconditionnelle la réponse disons à moitié vide et à moitié plein à moitié plein on est un optimiste typiquement la production de déchets c'est le genre de choses qui pour beaucoup de personnes passent au second plan du fait de de l'insécurité chronique systémique dans laquelle les gens sont infirmés donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient pouvoir passer plus de temps pour modifier leur mode de vie mais là c'est la question fin du monde fin du mois c'est un moment où quand en fait en pratique quand on horizon d'action de pensée est enfermé par la question de la fin du mois c'est beaucoup plus dur de se projeter de modifier son comportement pour des questions qui ont à voir avec la fin du monde puisque finalement quand son monde à soi peut s'effondrer à la fin du mois donc voilà mais après pour voir le verre à moitié vide je pense qu'il faut aussi quand même se garder de faire porter trop de choses par la politique par cette idée d'une base inconditionnelle parce que même même là en étendant à ce sens et large de cet objectif de politique publique de la garantie inconditionnelle des moyens matériels à l'existence il n'y a aucune nécessité à ce que une fois qu'on a mis ça en place les personnes qui en bénéficient réduisent leur production de déchets c'est pas quelque chose qui est nécessaire ça peut augmenter les possibilités d'eux mais c'est et je pense qu'il y a beaucoup de voilà on peut faire beaucoup d'arguments il y a beaucoup de personnes pour qui ça le permettrait mais il restera une bataille il y a un tas de batailles culturelles et politiques à mener voilà pour réimposer les consignes pour le consignage des choses pour interdire certains matériaux certaines manières de faire je pense que c'est des batailles qui sont qui ne seront pas éteintes même par la réalisation du sens large de la notion de base inconditionnelle simplement ce que j'ajouterais c'est que le revenu de base je dis souvent pourrait aider les gens qui ont envie de faire quelque chose je pense par exemple à moi j'ai des amis qui sont bio une dame qui voulait faire de l'épicerie sans emballage et elle me dit si j'avais eu un revenu de base j'aurais pu avancer dans ce sens là et c'est là que moi j'aimerais qu'on mette l'accent si les gens ont quelque chose peut-être que ça leur permettrait de faire des choses plus intéressantes que de consommer tout le temps voilà oui alors ça peut y avoir sous le revenu de base complètement complètement je pense qu'il faut aussi voir là pour moi d'une façon très pratico-pratique on entre aussi dans la enfin je pense que là ça dépasse la question d'avoir une base au sens étroit c'est vrai que pour moi les champs de lutte principaux pour une politique d'avoir une base au sens étroit en France c'est la question de la transformation du RSA on a revenu strictement inconditionnel des allocations enfants une forme universelle inconditionnelle pareil d'une retraite d'une pension de base universelle inconditionnelle mais qui permettrait certainement beaucoup de choses enfin voilà parce que dans les milieux militants il y a toujours des gens qui sont arrivés à se débrouiller avec le RSA et puis des solidarités machin à faire des choses formidables avec les trois sous du RSA mais pourtant il me semble que là il y a vraiment cette question des garanties de revenus faiblement conditionnels et de choses comme un revenu de transition écologique associé sur le modèle d'un revenu contributif sont aussi des choses qui permettraient voilà dans les politiques cousines de l'élection de revenus de base je suis un peu passé mais en gros ce concept de politique cousine c'est un truc qui est présenté par Philippe et Yannick dans le bouquin de 2017 je pense que le concept est super mais que la liste qu'il donne est pourrie notamment parce que dans les cousins ils mettent par exemple la notion de l'impôt négatif sur le revenu qui n'est pas donc un cousin mais tu vois il y a cette question d'emploi garantie d'état employeur en dernier ressort donc notamment sur cette question des déchets c'est un truc qui a été central dans beaucoup des activités des territoires zéro chômeurs de longue durée et cette expérimentation qui crée des entreprises à but d'emploi donc des entreprises non capitalistes au sens où le but la raison sociale des entreprises n'est pas de générer plus de profits mais de créer davantage d'emplois et donc notamment de créer des emplois qui sont intéressants pour la société mais non rentables pour le secteur capitaliste et donc là-dedans il y avait énormément d'activités notamment de recyclage ou de mise en valeur de choses qui sont considérées comme des déchets qui sont non rentables économiquement mais qui en fait d'un point de vue écologique et humain on a beaucoup plus intérêt à avoir des gens qui font des choses utiles qui transforment des déchets toxiques en choses utiles belles et agréables plutôt que de produire des déchets qu'on entasse et qu'on brûle avec à côté des gens qui sont là à répondre enfin à être conférés chez eux à devoir répondre à des services sociaux qui leur demandent de rien faire ou de creuser des trous pour les rencôts je vous remercie à tous d'être venus ce soir et comme d'habitude n'hésitez pas à parler de revenus de base autour de vous à tous ceux que vous rencontrez et Merci.